Tant que 3h11. Merci, c'est très aimable. Je vous en prie... Bon, je devrais me prendre de bas, je vais nourrir. Je devrais prendre de bas pour longtemps. J'arrive, d'accord ? D'accord. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je veux faire pour vous ? Je voudrais voir le directeur et du tout court. Mais je suis prévenu que je lui amènerai notre petit Grigory Kingsley. Très bien. Tu vois cette maison ? Regarde, rien ne te parait anormal ? D'abord, débarrassons-nous de la paperasserie. Ensuite, je te montrerai ta chambre et je te présenterai tes camarades. D'accord ? Non ? Kingsley. Grégory. Pas Grégory. Sean. Sean ? Tu t'appelles Sean ? Je déteste Grégory. C'est comme ça que mon père s'appelle. Les gens qui ne le connaissaient pas l'appelaient Ralph. Ils s'en fichaient du moment qu'il avait ce qu'il voulait. C'est là. Pour le révérend Dodge, je m'appelle Ralph Grégory Kingsley. Allez, tous les deux. On vient là. Allez, dépêche-toi. Eh bien, qu'est-ce que t'attends ? T'as pas envie de voir tes petits frères ? Je me demande pourquoi Rachel a décidé de se tirer en Floride. Passe-moi l'arrêté du tribunal. Laisse. Ré-révérend Dodge ? Oui ? Vous êtes bien la famille d'accueil de Zachary et Jeremy Kingsley ? Oui, c'est exact. Vous êtes ? Je suis Ralph Kingsley. Oh, oui, bien sûr. L'assistante sociale nous a prévenus de votre visite, Monsieur Kingsley. Oui, oui, je... En fait, il ne s'agit pas d'une visite. Je suis venu les chercher. Vous avez l'intention de les emmener aujourd'hui ? Oui. Bien. Alice ? Alice ? J'ai dû partir travailler dans un autre état pendant plusieurs années, mais dès que je suis revenu, j'ai cherché à revoir mes fils. Et c'est là que j'ai découvert que ma... Rachel avait... Les avait abandonnés, qu'elle était partie en Floride. Je ne la comprends pas. Je ne sais pas comment elle a pu faire ça. Monsieur Kingsley veut emmener ses fils aujourd'hui. Oh, ça fait très longtemps. Vous ne pourriez pas les emmener faire un tour aujourd'hui et revenir les prendre un autre soir ? Je regrette. J'ai l'arrêté du tribunal. Attends... Excusez-moi, c'est Francesca, ma deuxième femme. Je suis sûr que le Révérend ne nous soupçonnait pas de faire quelque chose d'illégal. Non, non, bien sûr que non. Ça m'a surpris, c'est tout. Est-ce que je peux aller prendre leurs affaires ? Vous ne voulez vraiment pas attendre deux ou trois jours ? Madame... Je n'ai pas vu mes fils depuis quatre ans. Zachary ? Jérémie ? Comme vous avez grandi... Je n'en crois pas, messieurs. Moi, je ne vous mettrais jamais dans un foyer d'accueil, jamais. Je vous aime. Je n'arrive pas à le croire. Dépêche-toi, Zachary ! Où est-ce que c'est ? Tu crois qu'on te ressemble ? J'en sais rien. Je ne voudrais pas te ressembler. Elle était trop moche. Après Noël, elle nous a laissé chez Tante Bess. Et comme elle revenait pas, Tante Bess en a eu marre et elle nous a abandonnés. C'est comme ça qu'on est venus chez eux. Tant moins, elle est encore comme ça ? Sûrement, mais elle est vieille cette photo. Oui, vieille de 5 ans. Juste avant qu'il me prenne avec lui. Depuis, vous vivez ensemble ? Vous habitez où ? Ralph. Il bouge souvent. N'oubliez pas les médicaments de Jérémy. Il souffre d'hyper-nervosité. Il en a pas besoin, ça fait compirer les choses. C'est toi qui as bu tout ça ? T'es sûrement en alcoolo. C'est peut-être comme ça que tu parles à ta mère, mais je t'interdis de me parler comme ça, moi. Tu entends ? Tu entends, sale morveux ? Tu vas vivre avec moi, maintenant. Tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Quatre mois plus tard. Et tu sais où c'est ? Par là. Docteur Coblin. Docteur Coblin. Rappelez le standard. Docteur Holden. Docteur Siwa Holden. Celle attendue en phase de dépération. Non, mais je pense pas qu'il y aura de séquelles au niveau de la vie. Docteur, c'est la deuxième fois qu'on l'amène ici avec le même genre d'échimose au visage. On va voir ce que le père nous dira. Le docteur Sirius est demandé en réanimation. Nous allons garder Jérémy ce soir pour le mettre en observation. Oh non, docteur, pourquoi ? Je serai franche avec vous. Votre fils porte des marques qui nécessitent une enquête. Plus tard. Mais pourquoi une enquête ? Madame, vous savez, Jérémy tombe très souvent. Il est très très mal à boire. On jouait sur la véranda avec notre lapin et il s'est cognait contre la porte. C'est peut-être vrai, Grégory. Mais j'ai reçu un coup de téléphone nous signalant un enfant battu. Quoi ? Vous m'accusez de moi après ce que sa mère a fait ? Elle veut dire que tu nous bats, c'est ça ? Oui. Mais il n'était même pas à la maison. Madame, venez à la maison. Venez vérifier vous-même. Les gosses sont très heureux. Ils ont un vrai foyer. Je l'espère. Mais il vaut mieux qu'ils passent la nuit à l'hôpital, sinon nous serons obligés d'envisager un placement. Un placement, enfin... Arrête ! Venez, on s'en va. Le docteur Carter est demandé au surgenre. Rappelez immédiatement le stand-up. Dès qu'on le récupère, on fait nos bagages. Rappelez le stand-up. Les tantes Rachel reprennent Jérémy et Zachary. C'est leur mère, après tout. Et dépêche-toi, mets ta liste, allez. Tu prends celle-là ? Oui. Allez, dépêchez-vous. Allez. On va chez maman ? Oui. Reste ici. Elle ne veut pas te voir. Mes chérie, mes chérie, mes chérie, mes chérie, mes bébés. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé, mon bébé. Tiens. C'est pour toi ? C'est pour toi. C'est pour toi. Rachel. Je te signale que la famille est furieuse contre toi parce que tu as mis tes gosses dans un foyer. Peut-être que si leur père m'avait aidé, ça n'aurait pas été nécessaire. Il faudra faire des efforts pour élever nos enfants. Ne disparaît plus comme tu l'as fait. Ralph a trouvé un appartement à Clearwater. On s'appelle alors. Qu'est-ce que tu fais de Gregory ? Il reste avec moi. Tu l'as eu pendant presque cinq ans. Je veux qu'il vienne avec moi. Rachel. Gregory, reste avec moi. Je t'aime, mon chérie. Va dans la voiture. Va dans la voiture. Va dans la voiture. Tu sais bien qu'elle s'en fout. Donne-moi ça. Prends-moi la photo. Oui. Prends-la-moi. Hé, 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 hé ! Quoi ? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, il va bien ? D'accord. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon mari a battu mon petit Gregory. Oh, non. Il m'attend au commissariat de Clearwater. C'est à deux heures de voiture. Je vais prendre le bus. Ne sois pas idiote, je vais t'accompagner. Ça va aller ? Oui. Ça va aller ? Oui. Je rentre-t-il, là ? Je vais prendre ton petit visage dans mes mains et te dire combien je t'aime. Ne m'envoie pas là-bas. Je t'en prie. Tu ne retourneras pas. Il ne lèvera plus la main sur toi. Ne t'inquiète pas. On ne se quitte plus à partir de maintenant. Je te le promets, mon chéri. Je te le promets. T'es mon petit garçon, t'es mon bébé d'amour. Je t'aime mon Gregory. Moi aussi, je t'aime mon. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est rien, Jérémy. Rendors-toi. Allez, rendors-toi. C'est rien, Jérémy. T'es un petit garçon. T'es un petit garçon. T'es un petit garçon. Je vais te raconter comment ce s'est passé. T'es un petit garçon. T'es un petit garçon. C'est mon grand-grégory, c'est mon grand-grégory. T'es un petit garçon Tant de coucher, présent maman est avec des amis. Alors je disais, je t'aime pas. Je l'aurai attendu pendant au moins cinq minutes, même dix minutes. Tiens, il est prêt. Mon chou, retourne te coucher. Va au lit. Il est mignon. Regarde, j'adore ce gamin. Il est trop... Allez, va te coucher. Qu'est-ce que je disais, moi? Non. Qu'est-ce qu'il reste? Un vieux bout de pizza. Hé, des céréales. Salut les garçons, vous êtes debout? Salut Renée. Bonne journée. Quelle appétit. Vérémy, ça fait deux jours que tu portes ça. Ça suffit. Où est votre mère? Elle rouvue dans le chalon. Rachel, c'est là. Réveille-toi. Rachel! On se rappelle une soirée. On se rappelle une soirée. Arrêtez, arrêtez. Descendez ce lit immédiatement. Non, ça suffit maintenant. Sortez d'ici. Grégory, sortez d'ici. Allez, 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 allez. Je ne peux jamais être tranquille. Bah, si tu veux toucher les allocations de l'aide sociale, il faut y aller le matin. J'espère que tu n'as même pas rempli le questionnaire. J'y ai pas droit à ces allocations, je le sais bien. J'ai trop d'argent à la banque. Le propriétaire veut récupérer l'appart lundi. Oh non! Je ne sais pas où aller. On ne peut pas rester chez toi deux ou trois jours. Rachel, je te dis depuis au moins six mois de chercher un appartement moins cher. Tu as trois gosses à charge. Tout ton salaire passe en fringues. Si j'ai pas d'allure, on ne me donne pas de pourboire. Tu ne peux plus picoler tous les soirs. Je ne comprends pas. Tu... Tu ne comprends pas. Mais bien sûr que si je comprends, j'ai un gosse. Les miens sont difficiles. Alors pourquoi tu ne t'en prends pas au soleil, aux arbres et à l'heure que tu respires? J'en ai marre de désalade. Désolée, Grégory. Salut, Renée. Donne-moi la clé. Non, c'est ma clé, c'est mon porte-clé et c'est à moi d'ouvrir la porte. Allez, je m'ouvre la porte. Non, tu n'ouvriras pas cette porte. Lâche-moi. Je t'ai gagné. T'es pas gentille. Tu ne sais pas l'ouvrir cette porte. Si je sais. Maman, tu n'es pas partie travailler? Maman? Est-ce que ta maman t'a dit pourquoi elle te confiait le foyer de l'accueil? Non, elle n'a rien dit. Il y a une dame qui est venue nous chercher et c'est tout. Maman a dit que c'était pour un mois. Et ça a duré presque pendant un an. Mais dès qu'elle a pu remplir les conditions fixées, elle vous a repris. Oui, ça a duré deux mois. Écoute, Grégory. Je m'appelle Sean. Bon, nous pourrons peut-être reparler de tout ça. Pourquoi? S'il a envie de s'appeler Sean. Nous ne devons pas encourager des comportements qui entretiennent la division. Mais je crois que Sean a envie de commencer une nouvelle vie. Je regrette. Il ne le peut pas. Tu sais, Grégory, ta mère se donne beaucoup de mal pour te reprendre avec elle. Tu n'es pas seul. Tu as une mère et des frères. C'est ta famille. Vous croyez? Et tu sais que j'ai réussi mes examens de fin d'étude. Au moment. On va avoir une nouvelle vie, Grégory. On va avoir une belle vie. Tu n'auras plus jamais à retourner dans un foyer. C'est promis. C'est juré, Grégory. Tu vas lui dire? Tu vas lui dire? Tais-toi, Jérémy. Qu'est-ce qui te prend, Jérémy? Tais-toi. Il a choisi. Tais-toi. Pourquoi tu l'as vu? Tais-toi. 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 Bonjour. Est-ce que ta maman est là? Oui. Vous êtes qui? Je m'appelle Jordan McClain. J'appartiens au département d'aide sociale. Tu connais? Bon. Où est ta mère? Là-bas. C'est bon. Merci. Écoute, tu veux bien aller dans ta chambre pendant que je parle à ta mère? Ouais. Madame Kingsley? Nos services d'aide sociale ont reçu un coup de fil signalant que vous avez l'intention d'abandonner vos enfants. Avez-vous vraiment l'intention d'abandonner vos enfants? Il n'y aurait pas la possibilité de les faire adopter. Vous n'êtes pas obligé de prendre la décision tout de suite. Il y a d'autres solutions. Le foyer d'accueil. Parce que moi, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas payer le loyer. Écoutez, j'ai un thermos de café dans la voiture. Je vais le chercher. T'avais dit qu'on n'irait plus jamais dans un foyer d'accueil. Tu disais qu'on resterait toujours ensemble. Je suis toute seule. Tu avais promis que tu ne nous laisserais pas. Tu avais promis. Tu l'avais promis. Tu l'avais promis. Probablement une semaine ou deux. Je dois d'abord déterminer ses problèmes. D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi vous avez interrompu son traitement contre les troubles nerveux. Parce que ça le rendait insupportable. Et nous devons parler de votre programme de réinsertion. Je ne sais pas. Oh non. Mais c'est comme la dernière fois. Encore cette histoire de cours pour parents. Mais vous savez bien que la seule façon de résoudre mes problèmes de mère, ce serait d'avoir de l'argent. Pourquoi, pourquoi on ne remet pas l'argent qu'on verse aux parents d'accueil ? Madame Kingsley. Si vous aviez vécu ce que moi j'ai vécu. Mon... Mon mari me battait. D'accord ? Après, on s'étonne que j'ai du mal à élever mes gosses. Je ne sais pas ce qu'il y a d'étonnant là-dedans, moi. Bon. Il faudra aller voir Jérémy et Grégory au moins une fois par semaine. Mais je vous préviens. Ils auront tendance à se détacher de vous. Parce qu'ils auront du mal à croire qu'ils sont là provisoirement. Mes fils ont confiance en moi. Ils savent que je fais ça pour leur bien. Jacques va rester avec toi ? Il faut que je garde l'un de vous pour pouvoir tous vous reprendre. Mais pourquoi c'est toujours lui que tu gardes ? C'est un bébé Grégory. Il n'est pas solide comme toi. Alors Grégory, on y va ? Tu ne veux pas dire au revoir à ta mère ? Au revoir. Grégory, tu n'en vas pas comme ça. Ne t'inquiète pas. Je réussirai à m'en sortir pour vous. C'est pour vous que je fais ça. Viens ici. Laisse-moi prendre ton petit visage dans mes mains. Si tu savais comme je t'aime. Tu veux une carotte ? Mange-la la carotte. Je sais où te trouver maintenant. Pourquoi les autres savent pas ? Non. Alors, t'es content d'être en vacances ? Ouais. T'es fort en informatique. On me l'a dit. Je suis fier de toi. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? En juin, il y a toujours la réunion du service d'aide à l'enfance du comté. En fait, je suis venu un peu plus tôt parce que... Je ne voulais pas te le dire au téléphone, mais... J'ai eu des nouvelles de ta mère. Tiens, Bebère. C'est ça que tu veux ? Tu m'écoutes, Sean ? Ça ne m'intéresse pas. Sean, c'est ta mère ? Elle habite à une demi-heure d'ici près d'Orlando. Elle n'est même pas venue me voir une seule fois en huit mois. Et ça fait 37 dimanches. 259 jours. Ça fait 6216 heures en tout. D'accord. Elle a essayé d'appeler en avril. Et maintenant, elle appelle en juin. Et... Elle a téléphoné pour dire qu'elle allait repartir dans le Missouri. Le Missouri ? Oui. À Saint-Louis. Tu veux... Tu veux la rappeler ? Non. Tu veux la rappeler ? Tu veux la rappeler ? Non. Tu veux la rappeler ? Oh, mon Dieu. Vous avez bien parlé, Georges. Merci. Mais les paroles ne remplacent pas les actions. Je croyais que vous étiez avocat. Voilà. Ça, c'est la salle de jeu. On n'est pas censé être là. On ne fait que passer. Alors ne faites pas attention à nous, surtout. Les chambres sont par là. Oups. C'est vraiment nickel. Merci. Nous allons profiter qu'il n'y ait personne en ce moment pour vous faire voir les chambres. Bien. Oh. Excuse-moi, mon garçon. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Mais vous pouvez entrer. Non, non. On te laisse bouquiner tranquillement. On va dans une autre chambre. D'accord. Enfin, monsieur. Au revoir. … … … m m m m m m À quoi tu penses ? Un petit garçon. Tiens. J'ai rencontré un petit garçon cet après-midi. Ah, il a eu une façon de me regarder. Mon frère avait le même regard. Quand maman est morte, mon père s'est mis à boire. Georges. Il se sentait tellement seul. Tu as fait ce que tu pouvais pour lui. Tu devais l'éloigner de ton père. L'alcool est un véritable fléau. Tu ne pouvais rien faire d'autre. Je croyais que je pourrais l'oublier. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je ne peux pas. C'est comme ça. Georges. Elisabeth. On ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien pour ce gamin. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Tu n'as qu'à appeler le foyer pour demander ce qu'on peut... Georges. Ce qu'on pourra faire, on le fera. m'allait. Il y a beaucoup de monde ici. Non, c'est très bien. C'est parfait. Bonjour. Nous voilà. Voici Sean. Sean, voici. Monsieur et madame. Salut, Sean. Voilà le fameux Sean. Bonjour. Eh bien, bon appétit. Et on se retrouve dans deux ans. Merci, Jordan. À plus tard. À tout à l'heure. Bon appétit. Bon, nous avons choisi ce restaurant parce qu'on ne savait pas ce que tu aimais mais ils ont excellent hamburgers. Ah, c'est génial. Vraiment génial. J'espère que tu aimes les hamburgers, Sean. Oh, oui. Tous les enfants adorent les hamburgers. C'est dans la Constitution. Est-ce que je pourrais avoir un steak? Ah, bien sûr. Je suis heureuse. Je suis ravi de vous voir. Et toi, je parie que tu es l'avant-dernier. J'avoue que je m'y perds un peu entre vos huit enfants si vous voulez bien me suivre. Merci. Vous avez vraiment huit enfants? Hum, hum. Vous devez aimer les gosses, alors. Vous savez, au début, j'avais un peu peur des chevaux. Enfin, pas vraiment, mais ils sont tellement gros. Ensuite, j'ai découvert qu'ils aimaient qu'on leur gratte les naseaux. Moi aussi, j'aime qu'on me gratte les naseaux à l'occasion. Monsieur Reuss. Merci. Ça, je n'ai pas... C'est pas beau. C'est pas beau. On s'en va. On s'en va? Je vous en prie. Alors, chante. Je vous en prie. Lève-toi. Debout. Debout. Écoute, si jamais on obtient l'autorisation d'être une famille d'accueil, ça te plairait de venir chez nous? Oui. Oh, oui. Mais comment peut-on sécuriser un enfant sans automatiquement s'y attacher ? C'est contre nature. Vous serez une famille d'accueil. Vous n'avez pas oublié que vous n'avez qu'une fonction de rôle. Un enfant ne peut pas être heureux comme ça. Non, il faudrait adopter tous les enfants sous tutelle de Floride. Dans l'intérêt de l'enfant, nous devons tout faire pour essayer de le réintégrer dans sa vraie famille. Mais est-ce que vous essayez d'adopter Sean ? Il vit dans un foyer d'accueil depuis presque deux ans. L'État est censé soit mettre fin à l'autorité parentale, soit rendre l'enfant à ses parents au bout de 18 mois. George, ce n'est pas ça. Nous voulons l'aider parce qu'on est tombés amoureux de lui. Je sais. Lui aussi ne parle que de vous depuis le déjeuner de l'autre jour. Il est tellement en demande en ce moment. C'est normal, il n'a pas vu sa mère depuis plus d'un an. Il n'a vécu avec elle que dix mois sur les huit dernières années. Lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Il est très impressionnable en ce moment. Si vous lui dites que vous voulez l'adopter, il va se coller à vous comme une bernique. Mais il va mettre tous ses espoirs en vous. Les enfants adoptifs n'ont pas le droit d'avoir d'espoir. Il n'est pas orphelin, George. Si sa mère peut maintenant remplir ses engagements, le juge lui confiera la garde de ses enfants et Sean n'aura pas le choix. Mais s'il a placé ses espoirs en vous, ça va lui créer des problèmes. Pour rien au monde, nous ne voudrions le perturber. Nous n'en parlerons pas. Je les entends, ils arrivent. Attendez. J'ai ouvert la porte. Ça va être le week-end le plus rasoir du monde. On se calme. Toi, on ne t'a pas obligé à lui laisser ta chambre. Hé, n'oubliez pas ce que papa a dit. Toi, tu prends les olives et tu les mets sur la table. Bonjour, les enfants. Bonjour, George. Tiens, sois gentil, va porter ça au salon. Bonjour, bonjour. Merci, bon voyage dans la cuisine. Laissez-nous passer, on ne peut plus respirer. On nous avait dit que tu avais 12 ans. T'es tout petit. J'ai faim, ça fait des heures qu'on vous attend pour manger. Voilà, enfin. Salut, mon. Ah, tu m'as manqué. Est-ce que tu aimes la charcuterie ? Moi, j'adore tout ce que tu fais, mon. Il n'a pas le droit de l'appeler, maman. Il l'a pris ? Allez, viens, mon grand. Bon, est-ce qu'il y a tout sur la table ? Il manque le sel et le poivre et le pain. Vous avez pensé au pain ? C'est moi qui m'asseoir près de ma maman. Tu sais quoi ? Tu vas t'asseoir près de moi, mais de l'autre côté. Tiens, mets-toi là. Pousse-toi. D'accord. Assieds-toi plus loin. Ton frère s'assoit ici. Bonjour. Allez, comment ? Oui. Oui. Alors, tu fais la gueule ? Vous avez faim ? Très faim. Oui. Des gâteaux ? Merci. Merci. Oh, attends. Tu peux me passer la moutarde ? C'est toi, Sean, ne te gêne pas. Il y a plein de bonnes choses. J'espère que tu as faim. Oh, j'adore les olives. Tu aimes les olives ? Oui, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, tous les enfants russent, aiment les olives, même qu'on nous en offre Noël. Ça veut dire quelque chose. Ah oui, c'est un signe, ça. C'est un signe. Oh. Ben, ça doit vous la dire que vous pouvez m'adouter. Non. Oh, j'ai dû me tromper d'adresse. Non. Vous êtes sûrement l'assistante sociale. Rachel m'a dit que vous alliez venir aujourd'hui. Oui, je m'appelle Marie-Esteban. Qui êtes-vous ? James Sharp. Et c'est chez moi, ici. Rachel ! Hé ! Merci. Rachel ! Bonjour. Bonjour. Très bon. Rachel, vous deviez demander l'autorisation de nos services avant de vous mettre en ménage avec quelqu'un. Ne dites pas que j'ai besoin de leur accord pour me marier ? Je croyais que vous étiez toujours mariée avec Rance. Cette fois, je demande le divorce. Asseyez-vous. Il y a très joli chez vous. Merci. Et ce programme de réinsertion, c'est le rapport du psychologue sur vous et sur Zach. Rachel, vous ne craignez pas que l'on vous retire votre autorité parentale ? J'ai abandonné mes deux grands pour qu'ils puissent avoir un endroit où manger et dormir. Je n'avais pas d'argent. C'était il y a un an, Rachel. Ça ne va pas ranger, ne vous inquiétez pas. Écoutez, il fallait seulement que je m'en mette à flot. Et les deux grands, comment ça va ? Je téléphone à Jérémy toutes les semaines. Et la dernière fois que j'ai appelé Grégory, les responsables du foyer m'ont dit qu'ils refusaient de me parler. Comment vous prenez ça ? Ben, ils m'en veulent encore beaucoup parce que j'ai été forcée de le placer. Mais c'est l'aîné. Je veux dire, il sera bien obligé de comprendre. Oui, oui, ça lui passera. Oui. Où est-ce que vous m'emmenez ? Tu verras bien. On ne peut pas te le dire, c'est une surprise. Pourquoi ? Parce que ce ne serait plus une surprise. Voilà. C'est mon bureau, ça ? Oui. Essaye, le lit. Un matelas, oh, génial. Wow. J'adore cette chambre. Merci. Fabuleuse. Génial. C'est super, maman. Allons, allons. Tu t'installes, je vais préparer le dîner. D'accord ? Pourquoi tu fais de la lèche comme ça ? Qui, moi ? Oui, mon frère a dit qu'il n'a jamais vu un type faire autant de la lèche. Reste pas dans ma chambre. D'abord, c'est pas ta chambre, c'est la chambre d'amis. J'habite ici maintenant. Je suis comme toi. Toi, tu viens d'arriver, alors que moi, j'y suis née. Papa, j'ai mis d'arrêter. Arrête. Tu souffres plus fort, ma puce. Maman, tu as appris à faire ça ? Tu voudras bien m'apprendre ? Bien sûr. Il faut d'abord lécher le cornet et après on souffre de l'air dedans. Il faut beaucoup d'entraînement pour faire de la lèche correctement. Maman ? Maman ? Papa ? Bonjour, Jacques. Je suis désolée, mon chou, je t'ai fait peur. Non, c'est rien. Où ils sont, les autres ? Ils sont tous partis à l'église répéter le spectacle de Noël. On s'est dit que tu aimerais faire la grâce matinée. Oh, d'accord. Ils vont bientôt revenir ? Bien sûr. Après le déjeuner. Ah bon, ça va alors ? Je croyais qu'ils avaient été capturés par des extraterrestres ou je ne sais quoi. Tu as dû avoir peur, non ? Oh non, quand même pas. J'y croyais pas vraiment à cette histoire. Mais John, c'est ici que nous vivons. Nous n'avons pas l'intention de partir et tu restes avec nous. D'accord ? Bon. Tu veux quoi pour ton petit déjeuner ? Est-ce qu'elle a eu des entretiens de soutien ? Pas encore. Je vois qu'elle a un travail. Est-ce qu'elle a envoyé de l'argent pour ses enfants ? Non. Vous avez les conclusions de son bilan psychologique ? Non, elle ne l'a pas encore fait. Mais je crois qu'il faudrait lui laisser un petit peu de temps pour qu'elle se réadapte. Marie, vous avez une trentaine de dossiers en attente. Ne perdez pas votre temps et votre énergie avec les cas désespérés. Merci. D'accord. J'enverrai une lettre en Floride aujourd'hui. C'est ça. On a seulement sept verres. On va en chercher d'autres. D'accord. Et maintenant, on va chercher les serviettes sur le buffet. D'accord. Voilà. Ma conférence. Ah, pourquoi est-ce que vous êtes là ? Bonjour, papa. Bonjour, papa. Oh, le maître et le seigneur rentrent chez vous. Viens manger. Oui, pour y aller. Qu'est-ce que ce petit sourire nous cache ? Une bonne nouvelle, madame. Je viens de parler aux responsables de l'aide sociale à l'enfance. Les services de l'état du Missouri déconseillent le retour des deux jeunes Kinsley auprès de leur mère naturelle. Il y aura donc retrait des droits parentaux. Ah. Papa, tu ne peux pas nous traduire ? Ça veut dire que si les choses suivent leur cours, nous pourrons adopter Sean. Super. Seulement, il faut qu'ils soient d'accord. Oui. 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 Rachel ? Il faut l'en empêcher. Empêcher de faire quoi ? Le juge de Floride, il nous a envoyé une convocation. Oh, pour vous annoncer le retrait de vos droits parentaux ? Quoi ? Non, ils viennent d'accorder à Ralph un droit de visite. Il a obtenu la garde des enfants. Qui c'est votre mari ? Oui, c'est lui qui m'a téléphoné. Il a passé la journée avec Jérémy. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Mais attendez, attendez, calmez-vous, calmez-vous et venez avec moi. Je suis un petit peu perdue. Asseyez-vous et dites-moi ce qui se passe. Je le connais, vous savez. Il va encore disparaître. C'est un niveau où il avait terré. Je l'ai quitté parce qu'il me battait. Grégory avait appelé la police en Floride. Oui, ça je sais. Il y a eu deux rapports établis contre lui pour le même genre de délit il y a deux ans. Il avait la garde des enfants à l'époque. Très bien, je vais téléphoner en Floride pour savoir ce qu'il en est. Je ne connais pas le statut de Grégory et de Jérémy. Je croyais qu'on allait vous retirer vos droits. Mais si le juge envisage d'accorder à Ralph le droit de garde... Non. Je peux leur faxer une lettre pour demander que vos enfants vous soient rendus. D'accord. Vous allez aux consultations de soutien ? Oui. Zach, va mieux ? Oui. Bien. Puisque vous avez reçu une convocation, il faudra aller en Floride. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Jaune, je ne sais pas très bien comment te dire ça. Voilà. Tant... Tes parents naturels ont l'intention de te reprendre. L'État a mis fin à la procédure d'adoption. De toute évidence, ton père... Non ! Jaune, calme-toi, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Je ne veux pas y retourner. Ni avec lui, ni avec elle. C'est la loi qui décide. Même si ça ne te plaît pas... Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui vivez avec un père qui passe son temps à boire. Ce n'est pas vous qui allez dormir dans une voiture avec un père qui vous bat. Ce n'est pas vous non plus qui allez être envoyé n'importe où à cause d'une mère qui veut se débarrasser de vous. Ce n'est pas vous non plus sur quel est le vomir à son petit déjeuner. Vous ne connaissez pas ça, vous. Je suis de Jaune. Je n'y retournerai pas. Si le juge dit... Et moi, qu'est-ce que je dis ? Pourquoi personne ne m'écoute ? Parce que tout le monde se fiche de ce que je pense, c'est ça ? Pas moi, je... Ni la Constitution. Si on la connaît bien. Car d'après la Constitution, toute personne a des droits. Et comme tu es un être humain, tu as le droit d'être en sécurité chez toi. Tu as le droit de te protéger, c'est évident. Et tu as également droit au bonheur. Ce qui veut dire que tu as le droit de te choisir un avocat et de saisir la justice. Et de plaider ta cause. Alors ? Vous pouvez le faire. Vous pouvez être mon avocat. Non. Non, Jaune, je regrette. Nous sommes partie prenante. L'aide sociale à l'enfance nous l'interdirait. Et on essaierait de t'enlever à nous. Personne ne va pouvoir m'aider, alors ? Si. Viens par là. Écoute. Tu vas téléphoner à ce numéro toi-même. Tu prends rendez-vous avec cette personne. Puis tu iras la voir. Tout seul. Comme un grand garçon. Jerry Blair. Un avocat ? Alors ? Pourquoi veux-tu me voir, Gregory Kinsley ? C'est bien ton nom. Le nom que tes parents t'ont donné. C'est à peu près la seule chose qu'il m'ait donnée. Tu étais si malheureux que ça ? Raconte-moi. On ne s'installait jamais nulle part. Jamais. Quand j'étais avec mon père, on déménageait tellement souvent que j'ai manqué un an d'école. Et quand je vivais avec ma mère, à chaque fois qu'elle partait, je ne savais jamais si elle allait revenir. T'ont-ils privé de nourriture, enfermé dans un placard ou pour aller avec des cigarettes ? Non, mais ils ne s'occupaient jamais de moi. Tu veux aller devant le juge et déclarer à la barre des témoins, ma mère est une mauvaise mère et mon père est un ivran et retirer l'heure, leurs droits ? Peut-être que si je faisais ça, les gens feraient plus attention aux enfants brûlés avec des cigarettes. Mais ce n'est pas un jeu. Si tu obtiens ce que tu veux et que Rachel gagne au loto le lendemain, tu ne pourras à rien lui réclamer. Qu'est-ce que ça a à voir ? Je veux être sûre que tu comprends la situation. Nous allons saisir le tribunal pour demander au juge de retirer à mes parents leurs droits parentaux. Nous n'irons au tribunal quand dernier sort. Il faut d'abord que ton avocat fasse reconnaître le bien fondé de ta requête. Ça coûte combien un avocat ? J'en sais rien. Quelques cartes de basketball. Elle les avait déjà abandonnés dans le Missouri. Et elle les a abandonnés en Floride deux fois. Pendant cette période, avez-vous contribué à l'entretien des enfants ? Il aurait fallu savoir où elle était pour leur envoyer de l'argent. Il ne m'a jamais envoyé un sou pour les enfants. Merci, monsieur Kingsley. Bien. Madame Kingsley, il semble que madame Esteban ait changé d'avis et qu'il vous ait jugé apte à élever vos enfants. Et comme c'est vous qui vous êtes occupé de Jérémy depuis sa naissance, c'est vous qui en aurez la garde désormais. Nous allons lui laisser le temps de s'installer. Et nous jugerons le cas de Grégory dans six mois. Donc en septembre. Et moi alors ? On n'en parle pas de mes droits ? Avant de faire valoir vos droits, monsieur Kingsley, j'aimerais que vous me fassiez parvenir un rapport d'alco-test par écrit. Mais pour qui se prend ? Il a probablement senti les vapeurs de l'alcool. Tu n'as pas encore compris qu'on ne vient pas au tribunal quand on implique... Le salaud du juge m'a baisé. Je vais faire appel. Je vais tous vous attaquer. Je suis tellement heureuse. Rachel. Ce n'est pas merveilleux ? Si, je suis content pour vous. Merci. Je suis très content pour Jérémy aussi. Il n'arrête pas de parler de vous. Mais en ce qui concerne Grégory, eh bien sa famille d'accueil aimerait vous rencontrer. Ça me ferait plaisir à moi aussi. Alors c'est parfait. Je vais arranger ça. Merci. Au revoir. Bonjour. Madame. Je suis heureuse de pouvoir vous remercier. Jordan m'a dit que Grégory était très heureux avec vous. Nous adorons Sean. Ah, ça c'est vraiment drôle. Quand je pense que j'ai failli l'appeler Sean et qu'il s'appelle comme ça maintenant. Madame Kinsley. Excusez-moi, George. Rachel, vous savez que Grégory est très... Fâché contre moi. Il refuse de me parler, oui. Je sais qu'il voudrait être adopté et... Il demande la lune. Je... Je sais que ça va lui passer. C'est sûr. Pourtant, les Russ pensent que son désir d'être adopté est profond. Ça s'approuve qu'ils ne connaissent pas bien les enfants. Sinon, ils sauraient que... Rachel, il ne leur manque que votre accord pour adopter Sean. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voyons, Rachel. Il a beaucoup changé. Je crois que vous ne réalisez pas à quel point il a changé depuis votre départ. Vous croyez qu'on peut changer de nom et de mère aussi facilement ? Je ne suis pas d'accord. Madame Kinsley. Sean ne fait que répéter qu'il préférerait retourner au foyer d'accueil plutôt que de vivre avec vous. C'est mon fils. Il ira là où je lui tirerai d'aller. Un point, c'est tout. C'est moi qui lui ai donné la vie. Quand il est venu au monde, il pesait trois livres. J'allais le voir à l'hôpital tous les jours jusqu'à ce qu'on le retire de la couveuse. Et vous ? Où vous étiez pendant ce temps-là ? Hein ? Qui c'est ? Qui c'est ? C'est moi, il faut que je te parle. Il y a des gens qui veulent l'adopter. Qui ça ? Quel genre de famille d'accueil de Grégory ? On les paye pour qu'ils en occupent et maintenant ils veulent le voler. On t'a laissé le voir ? Tu lui as parlé ? Non, ils disent qu'ils refusent de me voir. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Ils le veulent, c'est ça. Ils veulent le garder Grégory. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent repousser le procès. C'est eux qui l'empêchent de me voir. Ils le montent contre moi. Oh, si seulement je pouvais lui parler. Il nous traite comme des moi que rien parce qu'on est bourre. Mais, 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 je vais lui montrer. Moi, je tenais le moyen de les doubler. Je connais un juge qui peut nous aider. Oh, je voudrais seulement prendre son petit visage dans mes mains et lui dire que je l'aime. C'est tout ce que je vois. Il faut exiger un droit de visite. Il faut exiger un face à face. On fait tout ce qu'il faudra pour qu'on nous autorise à le reprendre. Jordan m'a dit que Ralph avait téléphoné sept fois en une heure au foyer. Il est devenu fou. Il faut que je m'en occupe. Pourquoi il pleure, Sean ? Va te coucher. Papa va s'en occuper. Mais il y a une voiture de police. Je sais, chérie. C'est pour que personne ne vienne vous embêter. Ne t'inquiète pas. Tu vois, c'est rien. Au lit. Oui ? Allo, monsieur Gisley ? C'est moi. George Russ. J'ai reçu votre message. Écoutez, monsieur, on veut notre fils. Pour qui vous prenez-vous pour l'empêcher de nous voir ? Il faut qu'on le voie. Je veux vous le ramener au foyer demain. C'est notre fils. Vous êtes un fumier. Un voleur. Qui croit tout pouvoir se permettre ? Très bien, monsieur Kinsley. Si vous ne l'amenez pas au foyer demain, car... Oui, je serai... Ravis de vous rencontrer et de vous amener Grégory demain matin. Pourquoi vous voulez pas le voir ? Alors, demain après-midi. On avait confiance en vous. Vous savez bien que vous n'êtes pas ses vrais parents. Vous êtes sa famille d'accueil. C'est nous, ses parents. Mettez-vous bien ça dans la tête. À demain, alors. Cinq heures et demie. Vous avez intérêt à venir, salve-le ! Cet homme est impossible. Je vous en prie. Ne m'obligez pas à aller les voir. Jaune. Nous n'avons pas le choix. Ça veut dire que j'ai pas le droit de refuser ? Tu n'as rien à craindre. Mais en revanche, si tu n'y vas pas, ça pourrait se retourner contre toi. Alors je t'en prie, sois raisonnable. Et fais ce que je te demande. Oui, fais-le. D'accord pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Allô, le foyer de garçons. Ne quittez pas. Allô ? Bonjour, Rachel. Bonjour, H. Non, je... Non, je veux... Écoute-moi, je... Non, c'est à vous de m'écouter. Je ne veux plus aller vivre avec vous. Je ne veux pas retourner avec vous. Je vais vivre avec les Ross. Parce que je les aime et que je veux qu'ils m'adoptent. Non. Non, je veux pas. Non, écoutez. Allô ? Ils vont venir me chercher. C'est des lâches et c'est des brutes. Je ne les laisserai pas te toucher. C'est Gregorica, le plaignant. Et lui, qui c'est ? Son ange gardien ? Non. C'est moi, Gregory. Un mineur a le droit de porter plainte ? Nous allons le savoir. Gregorica, mineur, porte plainte contre Ralph K, son père naturel, Rachel K, sa mère naturel et les services de l'aide sociale à l'enfance de l'État de Floride. Ils demandent que l'on mette fin à leur autorité parentale. Quelle idée ? Un enfant qui saisit la justice pour se débarrasser de ses parents. Maître Blair, vous vous portez garant ? Si ta demande est acceptée, tu seras peut-être le premier enfant américain qui saisit le tribunal pour se libérer de la puissance parentale. Ils vont être obligés de faire attention à moi maintenant. C'est vrai. Mais il ne faut surtout pas leur laisser penser que George et Elisabeth t'influencent et t'empêchent de voir tes parents. Ne refuse pas de voir Rachel et Ralph. Si tu veux avoir une enfance normale, Sean, il doit te montrer raisonnable. Patiente encore quelques mois. Vas-y. Continue, Sean. Trim, vas-y, vas-y. Ouest. Hé, c'est super. Je ne peux pas mieux, Sean. Je ne peux pas mieux, Sean. Mon fils joue bien au basket. Ce n'est pas pour dire, mais il est doué. Je ne pourrai jamais... C'est ça, vas-y. Je ne peux pas lui donner ce que vous lui donnez. Allez. Mais je veux que mon fils soit heureux. Ouais, lance. Qu'il ait un foyer stable. Allez. Alors je suis prêt. Je signerai les papiers d'adoption. Je les aurais même signés aujourd'hui si vous aviez apporté le dossier. Vous pouvez le faire. J'ai tout. Hé, attends. Hé. Allez, Trim. Tire. Hop. Hé, super. Continue, allez. Vous, alors. Trim encore, vas-y. J'ai pas de silo sur moi. Hé, je suis bien. Continue. Vous pouvez prendre le mien. Approche. Approche, viens, pas de nez, là. Ouais, Trim. Allez, continue. Approche-toi. Tire. Ouais. Ouais. Hé, bon, super. Ah, génial. Si vous faites la demande d'adoption maintenant, vous mettez l'état de Floride en mauvaise posture. Tant mieux. Ces services ont abandonné Sean comme l'avait déjà fait Rachel. Ils l'ont placé dans un foyer pendant presque trois ans. Ce qui est illégal. Ils savent pourtant que Ralph est un père violent et que Rachel néglige ses enfants. Je vous rappelle que le juge Kirk avait conseillé la déchéance de leurs droits. Ils n'en ont pas tenu compte. Lorsque nous avons entrepris les démarches pour adopter Sean, au mois de janvier dernier, on a cru que c'était possible. Elles ne nous ont pas détrompés. Mais Rachel, une fois de plus, a changé d'avis et ils ont décidé de lui redonner une chance. C'est un abus du pouvoir constitutionnel. Ils ne vous laisseront pas Sean. Ils le remettront au foyer. Nous demanderons à Kirk de juger les deux affaires et de faire d'une pierre deux coups. Et vous pensez à Sean ? Bien sûr. Jusqu'ici, aucun adulte n'a jamais pris son parti. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Si vous perdez ce procès, on vous retirera le droit d'être une famille d'accueil. Vous choisissez de rompre les accords précédemment conclus avec l'État. Sean ne cédera pas. Et nous non plus. Alors, Grégory, tenez. On est tous là, comme tu l'as demandé. J'ai toujours pas envie de la voir. Grégory ? Grégory ? Oh, t'as grandi. Tu as été au cinéma ces temps-ci ? Quoi ? Quel genre de film tu aimes ? Pourquoi ? Parce que j'ai envie de connaître tes goûts. J'en sais rien. Tu as passé de bonnes vacances ? Quoi ? Tu... Tu n'es pas allé en vacances, au bord de la mer ? Oh, si. C'était bien. J'aimerais t'emmener en vacances à la mer. J'espère que notre nouvelle maison te plaira. Jim t'installe une chambre, rien que pour toi, au premier. Tiens, je t'ai apporté des photos. Regarde. Là, c'est toi et tes deux frères. Tu sais que tu manques beaucoup à tes petits frères. Tu pourrais peut-être les appeler quelquefois. Peut-être plus tard. Grégory. Juste un coup de fil de temps en temps. Hein ? Il y a trop de monde ici. Tu ne veux pas aller faire un tour dehors. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour ? Moi, je... Non. Grégory, tu ne crois pas qu'on devrait essayer de faire connaissance si on doit revivre tous ensemble ? J'ai besoin de te connaître, mon chéri. Je t'aime. Chéri, tu devrais essayer. Grégory. M. le juge Thomas Kerr, du tribunal pour enfants de Orange County. Levez-vous. Grégory. Le tribunal a jugé en la circonstance que vous aviez les mêmes droits constitutionnels qu'un adulte. Vous pourrez donc saisir la justice. Vous pourrez défendre votre cause. Viens, je ne m'en s'en va. Grégory. Grégory. Je suis désolée, Rachel. Vous faites vite les droits constitutionnels. C'est pas comme ça. Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi non plus. Attends. Tu te sens bien là-dessous ? Ouais. Cache ton visage. D'accord. Allez, courage. Petit là-bas. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Le juge Kerr qui a reconnu à Grégory K a le droit de saisir le tribunal et de défendre sa cause. Comment ces parents ont-ils réagi à la décision ? Les enfants sont des êtres humains, ce ne sont pas des objets. Et ils méritent d'être traités comme tels dans un tribunal de Floride. Notre devoir est écouté sur les ans à tous. S'il vous plaît, madame, vous ne craignez pas que tous les enfants qui s'opposent à leurs parents fassent désormais la même chose ? Je voudrais interroger l'enfant. J'ai changé d'avis. Je m'oppose à son adoption. Je croyais que j'aurais le droit de voir mon Grégory. Et je comprends que je le reverrai peut-être jamais. Je lui avais envoyé 20 dollars pour son anniversaire. Ils ne m'ont même jamais remercié. Je t'en ai marre. Mais tu me reprends toujours la même chose. Tu me reprends toujours la même chose. Mais quelle salade ? Donne-moi un exemple. Allez, commence pas avec moi. Je te connais par cœur. C'est toujours la même chose. Oh, ça suffit. T'as pas moyen d'être tranquille ici. T'as rien à reprocher à mes gosses. T'entends rien de tout. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Donne-moi un exemple. Tu t'en prends toujours à mes gosses ? Oh, qu'est-ce que tu racontes ? Ça t'a mis même pas de ton nom. Ah, mais déconne pas. Arrête, t'es paré. Fais-tu dit n'importe quoi ? J'en ai plein d'eau. T'as pas de râler comme ça. Appelle d'eau, t'entends ? Commissariat de foyer ? Allô, le 911, mon beau-père vient de pousser ma mère dans l'escalier. Je sais pas, mais il faut que je raccroche. Pauvre Jérémy, pauvre Zachary. Oui. Vous connaissez beaucoup d'enfants qui ont le courage de faire ça ? Il les a même rappelés pour être sûr qu'ils venaient. Considère peut-être Grégory comme un exemple à suivre. En tout cas, si nous nous servons de ça pour prouver l'incompétence de Rachel, ils seront confiés à Ralph, qui est leur père biologique. Ça n'arrivera jamais. Mais nous avons un, deux rapports de la police du Missouri faisant état de voie de fait. Un autre de la police de Floride et le dernier, assez surprenant, qui vient du Colorado. Il s'agit de sa fille, une adolescente. Vous saviez que Ralph avait une fille de son premier mariage ? Il s'est marié une première fois à l'âge de 14 ans. Et d'après le rapport d'une assistante sociale du Missouri, tout laisse à penser qu'il battait sa fille. Oui, je pense que ça l'ennuierait, Gromède, ces rapports au juge. Mais si on ne le fait pas, l'avocat de Rachel le fera. Je me demande si Ralph serait prêt à accepter un marché. Ralph, en tant qu'avocat commis d'office, je vous ai averti des conséquences possibles du retour de votre consentement à l'adoption de Gregory Kingsley. Oui. Mais après réflexion, vous avez décidé qu'il était dans l'intérêt de Gregory de ne pas vous opposer à son adoption. C'est exact. Pour autant que je puisse en juger actuellement. Je vous rappelle que vous n'aurez jamais à prêter serment, ni à comparer en justice, de par le fait que vous acceptez aujourd'hui son adoption. Est-ce que vous avez bien compris ? Pour autant que je sois capable de comprendre, je pense avoir bien compris. J'en suis même certain. Youhou ! Ouais ! Je ne serai plus obligé de te voir. Ralph ! Plus jamais ! Ah ! J'ai dit quelque chose de mal ? Non. Je ne suis pas obligé de le voir. J'aime mieux. Sean, tu sais, mon père était alcoolique. Mon petit frère devait avoir ton âge quand je l'ai emmené loin de lui. Alors, tu sais ce que... Oui, oui, je sais. Je sais d'où te vient cette force. Et je sais le prix qu'il t'a fallu payer. Et je sais aussi que... que cette amertume qui m'a sauvé la vie a failli me détruire plus tard. Alors, ça veut dire que je ne m'en sortirai jamais ? Sauf si tu lui pardonnes. Non. Pas question. Pas question. Pas question. Pas question. Pas tout de suite, Sean. Mais... Un jour, peut-être. C'est quelqu'un de faible. Ta mère aussi. D'accord. Mais pas aujourd'hui. Non. Est-ce que Grégory veut vous voir ? Est-ce que ce char vous a battu ? Il paraît qu'il vous a poussé dans l'escalier. Il ne m'a jamais poussé dans l'escalier. J'ai glissé. J'ai souvent des pertes d'équilibre. Il faut raisonner en termes de classe. Si le juge autorise cette adoption, les riches n'auront plus à aller en Roumanie pour trouver des bébés. Ils n'auront qu'à aller dans nos hôpitaux pour se trouver des enfants de pauvres. Bonjour. C'est une bonne idée de faire venir Rachel comme premier témoin. Nous allons la pousser dans ses derniers tranchements avant de passer à l'attaque. Il lui restera plus d'une once de crédibilité au moment de la plaidoirie. Si ça marche, vous ferez figure de génie. Si ça ne marche pas, j'aurai l'air d'immédiate à la télévision. Monsieur le juge Kerr du tribunal pour enfants d'Orange, levez-vous. Je crois savoir que vous avez eu un problème de boisson. Non. Tout votre argent passait dans l'alcool et les drogues, n'est-ce pas ? Non. Pendant toute la période où Grégory était au foyer d'accueil, vous ne lui avez jamais écrit. Inexact. Est-ce que vous veniez le voir ? Est-ce que vous lui téléphoniez ? On me l'avait interdit. Que s'est-il passé le soir du 28 août 1992 ? Je suis descendue au rez-de-chaussée pour éteindre les lumières et j'ai glissé dans l'escalier. Savez-vous que Jeremy Kingsley a dit à la police que Jim Sharp vous avait poussé ? Oui, je le sais. Et que M. Sharp a reconnu qu'il vous battait. Il ment, lui aussi. Madame Kingsley, lorsque vous avez placé une deuxième fois Grégory et Jérémy en foyer d'accueil, pourquoi n'êtes-vous pas allé aux réunions de parents ? Je n'avais pas de voiture. C'était trop loin. Et puis je travaillais. Je devais travailler pour gagner ma vie. 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Vous êtes restée malgré tout en contact avec Jérémy. Vous lui téléphoniez ? Oui. Oui, je lui téléphonais. Environ deux fois par mois. Quand avez-vous essayé de joindre Grégory ? En juin 1991. Mère m'a dit que le fait de me parler le perturbait. Alors j'ai essayé de l'appeler pour son anniversaire, mais il était parti pour faire du camping. Est-ce que les éducateurs ou les responsables du foyer d'accueil vous ont déconseillé de communiquer avec Grégory ? Ils m'ont dit au bout d'un certain temps que Grégory ne voulait plus me voir. Au début, je lui manquais. Puis il a changé. Madame Kingsley, lorsque vous vous êtes engagée à suivre une formation pour parents, aviez-vous l'intention d'abandonner vos enfants en vue d'un placement définitif dans un centre de l'aide sociale ? Absolument pas. On m'avait dit que si je suivais assidûment les séances de formation prévues, mes enfants me seraient rendus. J'étais prête à faire tout ce qu'il fallait. Et je l'ai fait. Merci, Madame Kingsley. Vous pouvez disposer. J'entendrai les autres témoins après une suspension de 20 minutes. Frégory, excusez-moi ma chante, viens avec moi. Vous ne me laissez même pas le prochain. J'essaie, je vous l'avais dit. Vous avez toutes les pièces de vous-même. Je vais faire des photos de copie. Madame Kingsley, je ne cherche pas à vous prendre votre enfant. Comment vous appelez ça alors ? Avez-vous essayé d'aider Rachel ? Je passais à la prendre en voiture, je la déposais à son travail, j'accompagnais les enfants à l'école, je l'emmenais à l'aide sociale, on allait faire les courses ensemble. Mais on ne peut pas tout faire. Pourquoi l'a-t-on renvoyée ? Eh bien, parce qu'elle piquait dans la caisse régulièrement. Avez-vous essayé de l'aider financièrement ? Ben, il n'était pas question de la dépanner. On savait qu'elle dépensait tout ce qu'elle gagnait pour boire. Je ne me rappelle plus ce que Grégory avait fait, mais elle, elle l'a frappée à la tête. Elle choisissait toujours le visage et la tête. Rien ne la fera changer, je vous suis sûre. Pourquoi voulez-vous qu'elle change ? Le témoin est à vous. Madame Hanson, vous êtes une proche parente de Rachel Kingsley. C'était comme ont dit ma soeur par alliance. Et après que nos parents aient divorcé, j'ai épousé son frère. Je suis donc devenue sa belle soeur. Vous avez vu ce qui se passait ? Qu'elle buvait, qu'elle se droguait, qu'elle négligeait ses enfants, qu'elle les frappait. Vous vous faisiez du souci pour les enfants. Oui. Avez-vous jamais appelé la police ? Avez-vous prévenu les responsables locaux ? Avez-vous appelé une assistante sociale ? Je ne voulais pas m'en mêler. Mais vous vous en mêlez aujourd'hui. Un instant, ça ne vous plaît. Votre femme vient de sortir. Voulez-vous qu'on suspende la séance quelques minutes ? Euh, oui. Merci. Elizabeth, Elizabeth, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas. Parce que ça t'envoie. Non, je ne peux pas témoigner. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Tu n'auras qu'à répondre aux questions et tout se passera bien. Non, Georges. Je ne témoignerai pas. Lise. Lise. Tu te rends compte de ce qu'on fait à cette femme ? Pourquoi être tellement dure avec elle et la voir assise là-bas, écouter toutes ses horreurs ? C'est comme un divorce. Il ne reste que six ans à Shawn avant d'être adulte. Tout en presse. Georges, je suis une mère, moi aussi. Je sais ce qu'elle éprouve. Shawn n'est qu'un objet à ses yeux. Maman, ça va ? Oh, bien sûr, chérie, je... Je suis un peu... inquiète. Pourquoi ? Pour Rachel. Il ne faut pas. C'est comme ça qu'elle obtient ce qu'elle veut. Je sais, mais elle croit bien faire. Elle croit toujours bien faire. Elle est pleine de bonnes intentions. Et puis, elle promet toujours. Mais elle ne tient jamais. Shawn, c'est ta mère. C'est pour ça que je le sais. Madame Russ. Vous êtes mère, vous aussi. Est-ce que Rachel Kingsley aime ses enfants ? Oui, je crois que Rachel aime ses enfants, mais elle ne sait pas le montrer. Parce que personne ne lui a jamais témoigné d'amour. Elle n'a jamais eu l'exemple d'une mère aimante. Elle ne sait donc pas manifester sa tendresse. Que voulez-vous dire par manifester sa tendresse ? Il faut d'abord penser à l'enfant. N'oubliez pas que Zachary a un jour appelé la police pour dire que le compagnon de sa mère la battait. Les rapports de police sont formels et on sait que c'était vrai. Pourtant, elle n'a pas hésité à dire dans une émission de télévision que Zachary avait menti. Comment peut-elle faire une chose pareille à son enfant ? Ce n'est qu'un petit garçon. Il ne doit rien y comprendre. Jean ? Jean ? Jean ? Tu peux entrer ? Hum hum. Salut. Salut. Ça va ? Ouais, mais je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Qu'est-ce que tu ferais si le juge t'oblige à retourner chez ta mère ? Je me conduirais tellement mal qu'ils me renverront. Et s'ils te renvoient pas, à supposer qu'ils t'aiment trop ? Ils voudront pas que tu partes, alors tu reviendras à la maison. Tu fais partie de la famille maintenant. Je suis heureux avec vous. J'ai peur. T'inquiète pas d'avance. Tu verras, tout va s'arranger. Comment Grégory est-il considéré dans votre famille ? Comme s'il était un de mes propres enfants. Aimez-vous cet enfant ? Beaucoup. Monsieur Ross, si Grégory Kinsley changeait d'avis et qu'il vous disait maintenant qu'il voulait retourner vivre avec sa mère. Quelle serait votre réaction ? J'aurais beaucoup de chagrin. Mais je ne m'opposerais pas à sa décision. Merci, monsieur Ross. Monsieur le juge, peut-on faire venir à la barre Grégory Kinsley ? Bonne chance. Courage. Asseyez-vous, Grégory, et approchez-vous du micro pour que nous puissions vous entendre. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Oui. Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Grégory Kinsley. Savez-vous faire la différence entre la vérité et le mensonge ? Oui. Est-ce que vous avez bien compris que vous avez juré de dire la vérité ? Et que c'est une promesse que vous devez tenir ? Oui. Avez-vous confiance en votre mère ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle ne me tient jamais à ses promesses. Que vous avez-elle promis ? Elle avait promis de ne plus jamais me remettre dans un foyer d'accueil. Est-ce que vous aimez Rachel comme on aime une mère ? Non. Et vos frères Jérémy et Zachary ? Qu'éprouvez-vous pour eux ? Ben, c'est la même chose que pour ma mère. C'est que je ne l'aime pas comme une mère. Vous la détestez ? Non. Éprouvez-vous de la compassion pour elle. Peut-être. Lorsque vous avez saisi la justice, votre mère vous a envoyé plusieurs lettres. Oui. Oui, elle n'arrêtait pas de me tanner pour que je revienne. Elle essayait de me faire regretter ce que je faisais. Essayait-elle de vous rendre responsable de ce qui s'était passé ? Oui. Avez-vous le sentiment d'avoir mal agi ? Non. Agissez-vous ainsi pour lui faire de la peine ? Non. Quelles sont vos raisons ? Je faisais ça pour moi. Parce que j'ai le droit au bonheur. Je vous remercie, Grégory. Grégory, vous avez déclaré dans votre déposition que vous pensiez que votre mère vous avait confié à un foyer d'accueil parce qu'elle n'avait pas d'argent. C'est ce que je croyais. Je voyais bien qu'elle n'en avait pas. Je ne pouvais pas croire que c'était de sa faute, même quand il n'y avait rien à manger. Et malgré ça, vous auriez préféré rester avec votre mère plutôt que d'aller dans un foyer. Oui. Vous voulez dire que vous étiez tellement attachée à votre mère que malgré les privations dont vous avez eu à souffrir, vous auriez préféré qu'elle vous garde avec elle. Oui. Mais vos sentiments ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Non. Pas d'autre question. Je t'aime, Grégory. Vous pouvez retourner vous asseoir, Grégory. Tu t'en es sortis comme un chef. Pardon. Monsieur le juge, Rachel implore notre pitié. J'éprouve de la pitié pour elle. J'ai de la compassion pour elle. Et j'ai même, quelquefois, pleuré pour elle. Mais nous ne pouvons pas pour autant nous permettre de sacrifier la vie de Grégory en attendant qu'elle remette de l'ordre dans la sienne. Ce jeune homme a trouvé une famille qui l'aime, qui s'est attachée à lui et qui a besoin de lui. Parce qu'en fait, on ne peut plus s'en passer. J'applore le tribunal d'accorder à Grégory une enfance et un avenir équilibré et heureux. Rachel Kinsley aime son enfant. Personne n'a dit le contraire. Mais, est-ce qu'on a expliqué à ce petit garçon ? Est-ce qu'on lui a dit ce que c'était qu'être pauvre en Amérique aujourd'hui ? Cet enfant a décidé qu'il valait mieux pour lui ne plus être pauvre. Quels que soient nos parents, nous devons les accepter dès qu'ils sont. Faisons très attention, car il y aura beaucoup d'enfants qui feront comme lui et qui essaieront de se trouver de nouveaux parents. Ce procès a duré très longtemps. Je ne vois pas Madame Kinsley. Elle est malade, Monsieur le Juge. Ce qui s'est dit ici a dû être très pénible pour elle. Il semble que Rachel ait fait beaucoup de progrès et qu'elle se soit amendée. Et je l'en félicite. Mais, je suis convaincu que James Sharp l'avait poussé dans l'escalier et qu'en l'oignon elle nous a menti. Je suis convaincu qu'elle n'a cessé de mentir au tribunal. J'affirme également, et j'ai bien entendu des preuves qui me permettent de ne pas en douter, que cet enfant a été délaissé et abandonné par Rachel Kinsley, sa mère. Et qu'il est manifestement dans son intérêt de priver son père et sa mère de leurs droits parentaux. Grégory, à partir de cet instant, vous êtes le fils de Monsieur et Madame Russ. Sous-titrage Société Radio-Canada